Il s'agissait d'un travail quotidien de nos militaires qui se trouve dans le secteur 5, c'est la région de Midrjabene, localité, province de Djoa. Il y a deux positions qui sont tenues par les militaires romandais, qui ont été cibles. Je ne peux pas dire cibles, mais ils étaient dans un travail quotidien de patrouille pour sécuriser l'Axe-Rotière-Orient, Biokadal et Murtougoul. Alors, les Chabab, en attente de convoi probable, côté Amske, quelque part pour tendre Amske d'assez-convoi de ravitaillement. Et CRT a nos militaires en patrouille. Il y a des échanges de coups de feu d'une vingtaine ou deux minutes, à peu près. Alors, comme émiran, côté amis, c'est ça que nous avons, mais un côté n'est pas encore. Il y a une des militaires qui ont été grièvement blessés, au nombre de trois qui ont été évacués. Au niveau 2, puisque le niveau 1 traite des blessures légères, mais des blessures un peu graves sont traitées au niveau 2, voire même au niveau 3, si ça serait nécessaire. Alors, les trois cas graves sont en train d'être traités à ce niveau à Mogadishou, puisque les vacances sanitaires aient eu lieu au même moment. Alors, nous nous attendons. On ne sait pas encore la situation de ces trois cas graves. Sinon, les autres blessures de la région ont été traitées sur place. Et les militaires qui ont été blessés légèrement continuent à vacater sur les occupations quotidiennes. ont été blessés légèrement continuent à vacater sur les occupations quotidiennes. Sous-titrage ST' 501